Alors, pour éviter tout ce qui est publicité mensongère, je pense que ce serait pas mal de rebaptiser le film du jour « A Kiss Is Born ». Car oui, aujourd'hui nous parlons de « A Star Is Born » en 180 secondes. Réalisé par Bradley Cooper et sorti le 3 octobre 2018, une salle de country découvre une chanteuse talentueuse dont il tombe éperdiment amoureux. Alors que le succès progressif de la jeune femme signe le déclin de la carrière du vieil homme. Ma foi, c'est pas très bon tout ça. Alors je suis assez agacé parce qu'on avait dit beaucoup de bien et puis on parle déjà d'une nomination aux Oscars pour Lady Gaga. Et ça va pas être possible. Non, 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 non. Après Camélia Jandala, vous allez pas me faire ça. Elle en met pas une dedans, c'est terrible. Elle sait vraiment pas jouer. En plus, le film souffre des travers d'une première réalisation. A savoir que c'est quand même quasi exclusivement concentré sur ses acteurs. Quand il y a un des deux acteurs du duo qui fonctionne pas, bah c'est problématique. Et que c'est très cul, c'est très gnagnon. Commençons par les points négatifs parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Lady Gaga, donc, n'en met pas une dedans. C'est extraordinaire d'avoir aussi peu d'émotions à transmettre. Alors, aussi bien en tant qu'actrice, je prends comme exemple ces scènes de pleurs. On voit très clairement la goutte du séum physiologique qui coule. Parce qu'en fait, quand on pleure, on a les pubs dilatés, on a les yeux rouges, on morve un peu, excusez-moi. Et là, pas du tout. Là, c'est juste une petite goutte très classieuse, comme Madame ne veut pas se mochir. Il n'y a pas d'émotion qui est transmise, mais ce n'est pas grave. Et dans les chansons, c'est pareil, elle ne met aucune émotion. Dire que gueuler, ce n'est pas de l'émotion. Gueuler, il faut gueuler comme Adèle. Adèle dans One We Are Young, quand elle gueule, on sent qu'il y a un passé, on sent qu'il y a du trémolo dans la voix. Il y a quelque chose. Là, non. Là, ça gueule pour gueuler, du coup, c'est insupportable. Alors, si elle va me faire toute sa bouille pop rock, quelle le fasse dans ses cédés ? Moi, j'écoute page. Ça ne me concerne pas. Mais pitié, quand tu viens au cinéma, tu joues par pitié, quoi. C'est dommage, parce que côté de ça, il y a certains côtés positifs. Je trouve que Bradley Cooper s'en sort très bien. Il y a Sam Elliott aussi, qui est là sur un rôle secondaire qui est très vrai. Et on a un parti pris de filmer tout en très gros plan, d'être vraiment focalisé sur le visage des acteurs. Et quand ça joue bien, ça marche bien. Et quand ça joue pas, forcément, ça marche pas. Exactement, vous de suivez, c'est bien. Je vous félicite. Les chansons sont en plus assez oubliables, ce qui est dommage pour un film musical. Le couple est sans alchimie, donc, parce que l'un des deux ne participe pas au film. Le spectateur est du coup pas du tout impliqué, je trouve, dans cette histoire d'amour. En plus, je trouve qu'il y a un propos qui est un peu en dichotomie avec la narration. C'est-à-dire qu'on nous apprend qu'être vrai, c'est le plus important en tant qu'artiste. Sauf que c'est Lady Gaga qui le joue, qu'elle en met pas une dedans, qu'elle a aucune émotion, et qu'elle refuse même de se mochir à un seul instant. À un moment, dans le film, elle dit « Non, non, je suis pas belle avec mon gros nez. » « Ah, t'es super svelte, tu fais du 90D, t'es plutôt joli physiquement. » Il y a vraiment cette dichotomie-là qui m'a agacé, parce que ça aurait pu être chouette de prendre quelqu'un qui pouvait vraiment jouer ce rôle et qui avait quelque chose à raconter, et pas seulement une star. Je trouve que l'alcoolisme et la déchéance du rôle de Bradley Cooper est la partie un petit peu intéressante du film, parce que lui, il défend assez bien, et lui, accepte d'être pas élégant, d'être un peu crado, et du coup, très juste. Donc, d'une intention de départ biaisée, Sticeborn souffre d'une erreur de casting quasi sans précédent qui dessert ce qui aurait pu être une première réelle enthousiasmante. C'est dommage, et top. Conclusion de la critique, petite page de pub. Vu que ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas fait de 180 secondes, j'en profite pour vous parler de l'actualité du moment. Si vous avez loupé ça, il y a deux courts-métrages qui sont sentis sur la chaîne Castaway Productions, à savoir Poképlouc et Motion Impossible, donc référence est Pokémon et Mission Impossible. Je vous invite à regarder ça, c'est très rigolo, c'est fameux. J'ai aussi fait ma rentrée théâtrale dans la pièce Bienvenue à Coloc, qui se joue en ce moment et à Paris et à Lyon. Moi, je suis dans l'équipe lyonnaise, donc si jamais ça vous intéresse de venir, c'est au Complexe du Rire, le Complexe Café Théâtre. Tout le mois d'octobre, du 3 au 20 octobre, on joue du mercredi au samedi, avec deux dates le samedi. Donc vous êtes les bienvenus, et puis n'hésitez pas à me saluer après avoir vu la pièce, si jamais vous ne jouez pas en plusieurs. Tout ça pour vous dire que je vous invite à liker, à commenter aussi, à vous abonner, c'est bien ça. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en... 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...